Le 30 mai 2005, Nathalie Holloway de 18 ans a disparu pendant qu'elle était en vacances à Aruba, était dans un voyage scolaire. La disparition de Nathalie Holloway a été médiatisée partout dans le monde. On a parlé d'elle à CNN alors que l'enquête se tannait depuis longtemps. On a parlé d'elle à Good Morning America et sa mère est même devenue célèbre et redevenue animatrice d'une émission de télé grâce un peu à la disparition de sa fille. Honnêtement c'est assez rare les gens qui ne connaissent pas la disparition de Nathalie Holloway. Même moi j'ai fait une longue vidéo sur le sujet, je vais la mettre dans la barre de description pour ceux que ça intéresse. Presque en même temps, quelques mois plus tard, en Colombie-Britannique, soit le 21 septembre 2005, la même année, on a Tamara Chipman de 22 ans qui a disparu dans des circonstances aussi mystérieuses. En comparaison à l'affaire Nathalie Holloway, la disparition de Tamara Chipman a eu droit seulement qu'à une petite colonne dans le journal local de sa ville. Pourquoi donc? En fait, Tamara Chipman est une jeune femme autochtone. Selon une étude publiée dans le The Law and Society Association, les femmes autochtones qui disparaissent au Canada reçoivent 27 fois moins de couverture médiatique que les femmes blanches. Elles reçoivent aussi des articles plutôt indifférents et moins détaillés. Bien souvent, il n'y a même pas de photos de la victime. Ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Allô tout le monde, je ne sais pas pour vous, mais le confinement commence à être très très long. C'est comme la première fois que je suis habillée normalement et que je suis maquillée en je ne sais pas combien de temps. Une fois que tu as lu tous les bons livres autour de toi, dont le mien, une fois que tu as regardé tous les bons films Netflix, les bonnes séries, on a fait le tour assez vite. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est confiné, il y en a qui doivent continuer à aller travailler, mais pour ceux qui n'ont rien à faire, qu'est-ce que vous pourriez faire pour regarder de nouveaux films, de nouvelles séries qui ne sont pas disponibles sur Netflix? Eh bien, j'ai la solution pour vous. Installez-vous NordVPN. Qu'est-ce qu'un VPN? En fait, c'est un acronyme de Virtual Private Network, donc un réseau privé virtuel. Grâce au VPN, vous pouvez avoir accès au Netflix américain qui a un catalogue beaucoup plus vaste que les autres Netflix parce que ça vient des États-Unis. Vous pouvez même avoir accès au Netflix japonais si vous aimez les mangas. NordVPN a été élu meilleur VPN en 2018 et 2019 et honnêtement, pour avoir essayé un autre VPN assez populaire, c'est vraiment mon préféré, on peut utiliser le VPN avec 6 appareils différents. Je l'ai sur mon ordinateur, sur ma télé, sur mon téléphone. On peut avoir accès à un chat 24h sur 24, 7 jours sur 7. En fait, de l'aide en général, mais moi je déteste parler au téléphone, donc c'est extrêmement pratique pour moi qui est awkward de pouvoir chatter en direct avec quelqu'un pour m'aider. Donc pour un temps limité, j'offre 70% de rabais à ceux qui veulent se prendre un VPN et ça inclut un mois gratuit. Toute information est dans le lien, dans la barre de description et quelconque question que vous allez avoir, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous répondre sur le site de NordVPN. Donc profitez-en pour vous en prendre un. En ce moment, comme je vous dis, on a vraiment rapidement fait le tour de Netflix, même s'il y a beaucoup de choix. Et c'est bien d'aller voir ce que les autres pays ont à offrir. Moi, par exemple, en ce moment, j'écoute toutes les séries sur Tout.TV, un site internet réservé pour les Québécois. Et je peux regarder des séries québécoises jusqu'au Mexique. Donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Ce n'est pas un test. La Colombie-Britannique, c'est une province du Canada. C'est la province qui est complètement à l'ouest. En fait, le Québec, c'est complètement à l'est. Colombie-Britannique, complètement à l'ouest. Dans cette province, il y a la fameuse autoroute 16. Sur cette autoroute, il y a une partie qui fait environ 725 kilomètres. Située entre les villes Prince George, qui a une population de 80 000 personnes, et Prince Robert. Entre les villes, il y a une longue route qui est peu peuplée. Quand on conduit la nuit, on peut être plusieurs minutes sans voir d'autres voitures passer. On va voir surtout des gros camions, des gros trailers. Et c'est cette triste et longue autoroute qu'on surnomme « The Highway of Tears », l'autoroute des larmes. Saviez-vous que les femmes autochtones ont six fois plus de chances de mourir assassinées que les autres femmes? En fait, juste en étant autochtone, tu cours un risque beaucoup plus accru que les autres personnes au Canada, que les autres résidents du Canada. Et si t'es une femme, c'est encore pire. Au Canada, on estime qu'il y a environ 1200 femmes autochtones portées disparues ou qui ont été assassinées. Mais ça reste une estimation. On pense que le nombre est beaucoup plus grand. Par exemple, il y a des disparitions qui n'ont jamais été reportées. Fait que c'est pourquoi on pense qu'il y a beaucoup plus de personnes, de femmes disparues. On pense que ça s'élève à 4000 femmes autochtones portées disparues et assassinées. Et 40% de ces meurtres restent irrésolus à l'heure qu'il est. Sur l'autoroute des larmes, il y a ce phénomène étrange que plusieurs femmes disparaissent sur l'autoroute ou sont assassinées. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une tueur en série? Est-ce que c'est plusieurs tueurs? Est-ce que c'est la condition de ces femmes-là qui fait qu'elles sont plus vulnérables? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a énormément de victimes. Malheureusement, on ne va pas pouvoir entrer en profondeur avec chacune des histoires de chacune des victimes. Mais je vais vous parler de 3-4 cas assez touchants pour vous montrer l'ampleur du phénomène, mais aussi à quel point ça a pris du temps avant qu'on prenne ça au sérieux. Ramona Wilson, âgée de 16 ans, a disparu le 11 juin 1994. Elle était censée aller passer la soirée chez son amie Cristal pour que les deux jeunes filles aient une fête ce samedi soir-là. Ramona avait prévu faire de l'autostop pour se rendre chez Cristal, mais elle n'est jamais arrivée chez Cristal et Cristal est partie à la fête sans trop s'inquiéter. En fait, elle s'est dit que son amie avait probablement changé d'idée et elle avait décidé de passer la soirée avec son 8 amis. Elle le disait, bon Ramona, elle n'est pas venue, tant pis, je vais partir sans elle. Et il faut se rappeler qu'en 1994, il n'y avait pas les téléphones cellulaires comme on a aujourd'hui. Ramona était une fille super responsable, elle ne buvait presque pas d'alcool, elle ne prenait pas de drogue, contrairement à beaucoup de ses amis. Et il prévoyait aller à l'université en psychologie. Le dimanche suivant, donc la journée d'après, Mathilda, la mère de Ramona, croyait que Ramona était chez son amie Cristal. Et Cristal, elle en fait, elle croyait que Ramona était chez son petit ami. Le lundi suivant, quand Ramona ne s'est pas présentée en classe, Cristal n'a pas eu trop peur. Elle s'est pas inquiétée tout de suite, elle a dit, bon, Ramona a dû manquer son autobus. C'est pas très grave de manquer une journée de classe. Mais dans l'après-midi, quand Ramona ne s'est pas présentée au travail, c'est là qu'ils ont su que quelque chose clochait. Quand enfin Mathilda est entrée en contact avec Cristal et que les deux femmes se sont rendues compte que Ramona n'avait pas été vue depuis samedi matin, c'est là qu'elles ont tout de suite su que Ramona était en danger. Mathilda et Cristal se sont allées au poste de police pour reporter la disparition de Ramona. Le policier a dit, ah, écoutez, faites-vous-en pas trop avec ça. Ramona, c'est une jeune fille de 16 ans, l'été commence. Elle a dû partir 3-4 jours, elle va revenir. Mathilda, complètement choquée par la réponse des policiers, savait que sa fille ferait pas ça, partir 3-4 jours sans aviser. Surtout, elle ne manquerait jamais l'école, elle ne manquerait jamais le travail. C'était pas son genre, c'était une fille super, super responsable. Do you feel like your family has been let down by, I mean, even just generally, the system in Ramona's case and what happened to her? Oh, definitely. It was really difficult to get a full view of the roles of the RCMP at the time, the roles of victim services, the roles of crime stoppers. Tristement, c'était pas facile pour Mathilda de se présenter au poste de police dès le départ, parce qu'en fait, son autre fils avait eu des démêlés avec la justice. Ce qui faisait qu'en fait, Mathilda, depuis toujours, elle avait appris à ne pas faire confiance aux policiers. Il y a un gros manque de confiance envers les policiers de la part de plusieurs autochtones, mais aussi, il y a énormément de policiers qui, tristement, ont beaucoup de préjugés vis-à-vis des femmes ou des hommes autochtones. Donc, il n'y a vraiment pas une bonne relation entre les policiers et les groupes autochtones. La plupart du temps, en fait, les autochtones m'ont carrément évité d'avoir un contact avec les policiers parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec eux. Et ça, en fait, c'est un gros problème, parce que de la police, il y en a. Il y a beaucoup de policiers dans les communautés autochtones, mais les gens ne se sentent pas plus en sécurité. Il y a énormément de profilage racial, juste dans la ville de Smitters, la ville où Ramona et Delphine ont disparu. On va parler de Delphine un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent que les policiers les traitent comme des chiens ou même pire que des chiens. Ils utilisent beaucoup, beaucoup de violence. Et dans la ville de Prince George, 4% des jeunes reportent cette fête violée par un membre du système de justice criminelle. 4%. Et c'est possible que dans le cas de la diffraction de Ramona, les policiers aient eu des préjugés parce que, bon, Mathilda Wilson, c'est une femme, une mère monoparentale, mère de 6 enfants. Elle est sur le bien-être social, donc elle ne travaille pas. Et les policiers se sont dit, bon, ben, Ramona a dû fuguer parce qu'elle n'était pas heureuse à la maison. Ce qui, ben, de 1, est totalement faux. Si on connaît Ramona, on sait qu'elle n'aurait pas fugué. Et de 2, et même si elle avait fugué, ça reste une jeune fille de 16 ans. Et c'est quand même important de la retrouver. Surtout qu'on sait qu'elle peut être dans une situation dangereuse, vulnérable. Même si c'est elle qui a décidé de partir, ça reste une jeune fille mineure. Il faut la trouver. La famille Wilson n'a pas attendu une minute de plus pour commencer les recherches. Il y a eu tous les frères de Ramona qui se sont joints aux battus, des ongles, des tantes, des amis. En fait, il y a beaucoup de monde de la communauté qui se sont mis à aider dans les recherches. Ce n'est qu'une semaine plus tard que les policiers ont enfin décidé de se joindre aux recherches parce que, bon, ils ont vu qu'il n'y avait pas eu de transactions sur le compte bancaire de Ramona, même qu'elle avait un chèque de son salaire qu'elle n'avait pas déposé. Donc, c'est louche. En utilisant un hélicoptère, on a survolé l'autoroute 16 et même la rivière Bolkley, mais malheureusement, on n'a rien trouvé. Quatre ans avant la disparition de Ramona Wilson, on avait Delphine Nickel, de 16 ans, qui a disparu le 13 juin 1990. Contrairement à Ramona Wilson, Delphine, elle a peu eu la chance de grandir dans une famille unie. En fait, le mari de sa mère était alcoolique, ce qui faisait que Delphine n'aimait pas trop être à la maison. Donc, elle passait la plupart de son temps dans les rues avec des filles de son âge. Elle faisait des choses assez illégales. Donc, elle était plus à l'extérieur que chez elle. À l'âge de 15 ans, on l'a envoyée dans un centre de délinquance juvénile. Et la pauvre Delphine fait beaucoup de centres différents de, comment on appelle, comme de réhabilitation un peu. Elle en a connu beaucoup pour son âge. Un fait étonnant, Delphine, c'était une des meilleures amies de Crystal, la meilleure amie de Ramona. Les filles passaient beaucoup de temps ensemble, mais Delphine et Ramona ne se connaissaient pas tellement, mais il y avait une très bonne amie en commun. Le 13 juin, Delphine a passé du temps avec ses amis et elle a décidé de faire de l'autostop pour rentrer chez elle, mais elle n'est jamais rentrée. Donc, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo de Amber Tukoro, mais dans les années 90, et c'est encore pas mal le cas, il y a beaucoup de jeunes femmes autochtones ou de jeunes autochtones qui ont l'habitude de faire de l'autostop malgré tous les dangers que ça peut apporter. Pourquoi est-ce qu'on pratique autant l'autostop dans les communautés autochtones? C'est que, bon, on prend plusieurs raisons. Premièrement, le Canada, c'est un très grand pays si on compare à la France. Il y a souvent plusieurs, des centaines de kilomètres qui séparent deux villes, deux villages, ça fait que ça ne peut pas se faire à pied. De plus, il y a très rarement des transports en commun qui t'amènent d'un village à l'autre. Et s'il y en a, c'est à des horaires précis de la semaine, c'est pas à chaque jour ni à chaque heure. Encore moins. Et c'est assez dispendieux. C'est pas n'importe qui qui peut se le permettre. Ensuite, si on parle des jeunes femmes autochtones, bien la plupart d'entre elles n'ont pas permis de conduire. Et si elles en avaient un, je pense pas qu'elles auraient les moyens de se payer une voiture. En fait, c'est une minorité dans les communautés autochtones qui peuvent se payer une voiture. Puis là, je veux vraiment pas généraliser. Je te parle de ces villages autochtones-là en Colombie-Britannique. C'est vraiment une minorité qui ont les moyens de se payer une belle voiture. Fait que, tu sais, même si les jeunes filles peuvent pas conduire, bien leurs parents ont pas de voiture, ni leur honte, ni leur tante. Donc, la seule solution qui leur reste pour ces jeunes femmes autochtones pour se rendre un rendez-vous médical, pour aller faire le supermarché, pour juste aller voir des amis, en fait, c'est de faire de l'autostop. Oui, c'est dangereux, mais souvent, c'est la seule solution. Quand la famille de Delphine a décidé de la reporter disparue, la police a répondu que Delphine était sûrement partie à quelque part, qu'elle reviendrait. Mais encore là, les proches de Delphine savaient que c'était faux, que ça... Tu sais, c'était pas une option parce qu'en fait, la mère de Delphine, Judy, était très très malade. Et c'est Delphine qui s'en occupait. Donc, elle serait pas partie plusieurs jours sans aviser quand sa mère dépendait autant d'elle. Jamais elle aurait abandonné sa mère. Et si elle avait décidé de fuguer, bien en fait, elle aurait amené des trucs avec elle. Et là, elle avait comme laissé toutes ces choses, ces effets personnels derrière elle. Donc, ça nous donne une bonne idée que... C'était pas vraiment une bonne théorie, une bonne hypothèse que Delphine ou Ramona avaient fugué. Mais les policiers vont toujours à cette solution-là. Une jeune femme autochtone, elle a décidé de fuguer parce qu'elle est pas bien à la maison. Mais c'est du cas par cas. Faut vraiment vérifier avant d'arriver à des conclusions. Donc, les premiers jours, c'est Crystal, les amis, les soeurs de Delphine qui ont commencé les recherches. Tristement, Judy, la mère de Delphine, était hospitalisée. Donc, elle pouvait pas faire les recherches d'elle-même. Donc, les filles ont imprimé des posters et ont commencé à faire du porte-à-porte pour parler de la diversion de Delphine. Et juste, genre, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Mais juste imprimer des affiches avec la photo de Delphine en couleur, ça a coûté environ 300$ pour avoir une bonne quantité d'affiches. Et ça, les filles, il y avait même pas le moyen de payer ça. Alors que si elles avaient eu de l'aide des policiers, bien, elles auraient eu plus de ressources pour justement imprimer des affiches. Fait que là, les filles devaient marcher pour faire du porte-à-porte, même faire de l'autostop pour aller à l'autre village pour parler de la diversion de Delphine. Alors que si les policiers avaient aidé, bien, ça serait beaucoup plus facile. Et comme la jeune Delphine avait déjà eu un passé criminel, elle avait eu des démêlés avec la justice, bien là, les policiers voulaient comme encore moins aider. Fait que la famille et les proches de Delphine étaient vraiment laissés à eux-mêmes. Le 10 octobre, 4 mois plus tard, le journal local a en fait fait une petite colonne sur la disparition de Delphine. Imaginez-vous, 4 mois plus tard, enfin, un média degne s'y intéresser. Et là, c'était pas grand chose, c'était juste genre, il y a la jeune Delphine qui est disparue. On est loin du CNN, puis de Good Morning America. Judy, elle voulait faire comme dans les autres histoires de disparition, offrir une récompense, mais elle ne recevait aucun don, il y a personne qui s'intéressait à cette histoire. Et si on est choqué par rapport à la disparition de Ramona, à quel point personne ne s'y est intéressé, en fait, dans le cas de Delphine, c'était encore pire. Heureusement, quand l'histoire de Ramona a pris un petit peu plus d'ampleur dans les médias, comme Delphine, l'histoire de Delphine est comme embarquée par défaut, fait que là, on s'intéressait à Delphine et Ramona, à leur disparition. Fait que c'est un peu grâce à Ramona qu'on s'est intéressé à Delphine, tristement. Il y a l'organisme Missing Children Society of Canada qui a réussi à amasser 10 000 $ pour offrir en récompense à quiconque qui apporterait des informations sur la disparition de Ramona et Delphine. Même si, bon, il n'y a pas grand-chose pour dire que les deux disparitions étaient reliées, mais juste dans les faits que ces deux jeunes femmes autochtones qui ont disparu à peu près au même endroit, ça peut nous donner une idée que peut-être que les disparitions sont reliées. En 1995, Judy, la mère de Delphine, a écrit une lettre super touchante au journal Interior News. Je vous l'ai traduit, juste en traduisant, j'avais les larmes aux yeux en lisant ça. Là, ça va, là. Mais je vais vous la traduire, je pense que ça va vous montrer à quel point ça va être touchant et comment Judy a dû se sentir quand elle a vu que personne ne lui venait en aide. Mon nom est Judy Nicole et tout le monde sait que ma plus jeune fille, Delphine Nicole, a disparu il y a 5 ans. C'est vraiment pénible de voir tous les efforts que la communauté a mis pour aider la famille de Ramona Wilson. Ils ont aidé à ramasser des fonds, etc. Surtout car il n'y a aucun effort qui a été fait pour chercher ma fille. Il me semble que tout a été fait pour chercher Ramona. Et je ne suis pas fâchée contre sa famille, mais je sens que je suis discriminée puisque j'ai supplié, écrit des lettres, fait plein d'appels téléphoniques sans réponse. Et j'ai essayé plusieurs choses aléatoires pour obtenir de l'aide pour chercher Delphine. Mais j'ai toujours été confrontée à un mur de briques. On pense qu'après ça, Judy a tout simplement abandonné. Et plus tard cette année-là, Judy est décédée. L'association pour les enfants disparus a envoyé un détective privé et une médium pour aider avec les recherches. Et c'est assez fou ce qui suit. Écoutez bien ça. Il y a Mary la médium qui a dit qu'un esprit qui lui a dit que... Il a dit plusieurs indices, je vais vous les dire. Ramona était au bout d'une piste d'aéroport. Et elle l'a senti comme des petits indices, mais c'est super précis, mais encore très vague. Mais genre par exemple, elle a vu comme un tas de choses blanches. Fait que comme une petite montagne avec des objets blancs. La couleur jaune. Un étang et deux chutes. Et la phrase aéroport 4. Et elle voyait des lumières. Donc on pense qu'il y a de quoi il y a un lien avec un aéroport, évidemment. L'enquêteur s'est rendu à l'aéroport et a remarqué comme le signe aéroport 4. Il était donc convaincu qu'il était sur la bonne voie. Ils ont attendu le soir, la nuit. Et ils ont demandé aux employés de l'aéroport d'allumer les petites lumières pour faire leur recherche. Ils sont comme tombés sur une petite rue nommée Gaelish Road. Qui ressemblent à Gaelish Road. Donc ils ont dit, ok, bon, ça peut être ça. Fait qu'ils ont commencé les recherches dans ce coin-là. Les familles des jeunes filles passaient le plus clair de leur temps à faire des recherches. Les policiers disaient qu'ils cherchaient eux aussi. Mais en fait, tout ça est confidentiel. On n'a jamais vraiment su ce que les policiers faisaient pour chercher. Ils disent oui qu'ils cherchaient, mais on ne savait pas ce qu'ils faisaient exactement. Parce que les dossiers des enquêtes des policiers n'est pas accessible au public. Vu que c'est une enquête active. Je ne savais pas, mais c'est quand même important pour les policiers de dire un peu ce qu'ils font. Donc parce que 90% des crimes sont résolus grâce à de l'aide des citoyens. Donc des témoignages, des indices venant des citoyens. Donc c'est bien quand même de garder le public au courant de l'enquête. Pour qu'ils puissent eux-mêmes aider justement grâce à des témoignages. Pendant les recherches, on a trouvé le corps de Roxane Tiara. De 15 ans, qui a disparu quelques semaines après Ramona. Et ce qui est encore fou, Roxane, la jeune fille qu'on a trouvée, c'est une amie, elle aussi, de Crystal. C'est vraiment fou, Crystal connaissait toutes ces jeunes filles, mais évidemment qu'elle n'est pas impliquée. Ça n'a rien à voir, dites-moi là, même pas dans les commentaires. C'est juste genre, pour vous montrer à quel point il y a énormément de femmes autochtones qui sont assassinées et disparaissent. Juste une fille, elle a connu trois amis qui ont disparu. Et encore là, je ne veux pas avoir de commentaires, ça doit être elle la coupable. Non, c'est juste pour montrer. Tu sais, dans ta vie, tu connais peut-être une personne qui disparaît, ou une personne qui est assassinée, mais elle en connaît trois. Et vous voyez à quel point c'est problématique en cherchant deux jeunes femmes. Bien, il y en a plein d'autres qui se sont rajoutées sur la liste. Je vais les lire, c'est assez fou. Il y a aussi la cousine de Delphine Mical, Cécile Mical, qui avait disparu, elle aussi, en août 1989, mais elle n'avait jamais été enregistrée comme une personne disparue. Il y a aussi Cindy Burke, de 21 ans, qu'on a retrouvée assassinée au nord-est de Prince George en 1990. Il y a Alberta Williams, de 24 ans, qui a disparu. On a retrouvé son corps le 25 septembre 1989. Elle avait été violée et tuée par strangulation. Et là, ça, c'en est quelques-unes que j'ai lues à travers ces deux cas-là, mais il y en a plus d'une vingtaine. C'est vraiment triste parce que c'est en cherchant sur Ramona et Delphine qu'on s'est rendu compte que c'était loin d'être les seules et toutes ces jeunes femmes-là disparaissaient sur l'autoroute 16 de Highway of Tears. Ironiquement, en janvier 1995, il y a Mélanie Carpenter, de 23 ans, qui a été kidnappée en banlieue de Vancouver. Et en ce moment, quelques jours, la famille réussit à avancer 50 000 $. C'est assez fou pour offrir en récompense. Pourtant, les circonstances sont les mêmes. C'est une jeune fille qui disparaît en Colombie-Britannique. Et même qu'on aurait dû porter moins d'attention à Mélanie Carpenter parce que c'est une adulte. Elle a quand même 23 ans, alors que Ramona et Delphine ont genre 16 ans. Donc, ça aurait dû plus intéresser les médias, si on voit selon les statistiques. Mais non, l'histoire de Mélanie Carpenter était super connue. Elle a été médiatisée partout au Canada. Il y avait des centaines et des centaines de volontaires qui ont aidé pour la chercher. Et seulement une semaine après la disparition de Mélanie, l'affaire a été résolue. Le suspect principal a été retrouvé mort dans son appartement. Il s'était suicidé. Et 11 jours plus tard, on a retrouvé le corps de Mélanie dans la rivière Fraser. Et pendant ce temps-là, la famille de Ramona Wilson faisait comme une levée de fonds. Un événement pour ramasser des fonds pour offrir en récompense. Il y a eu moins de 100 personnes qui se sont présentées. Et avec l'argent qu'on a gagné, ils n'ont juste pu rembourser l'événement. Fait que ce ne sont même pas fait du profit pour offrir en récompense. C'est fou, là. T'sais, Mélanie Carpenter, la belle blonde, a 23 ans. Ils ont réussi à ramasser 50 000 $. Puis on a résolu l'affaire en 10 jours. Et Ramona Wilson, nada. Je ne dis pas qu'une disparition est plus importante qu'une autre. En fait, c'est une bonne nouvelle qu'on ait réussi à retrouver Mélanie Carpenter aussi vite. Parce que ça reste une victime et sa disparition est autant importante que les autres disparitions. Mais en fait, je me demande juste si Mélanie Carpenter avait été une femme autochtone. Est-ce qu'on l'aurait retrouvée aussi rapidement? J'en doute très, 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 très fortement. Et je ne veux pas privilégier une disparition par rapport à une autre. Ils sont toutes importants. Chaque victime mérite qu'on parle d'elle, mérite qu'on la retrouve. Mais il ne devrait justement pas avoir de discrimination au niveau des victimes. Et là, le 9 avril 1995, il y a des jeunes qui faisaient du 4 août, pas loin de la Yelish Road, justement, que la médium avait parlé. Ils ont découvert des ossements dans les bois. Près des ossements, il y avait une corde jaune fluo. Jaune, vous vous rappelez la couleur. Et un tas de câbles de nylon blanc. Ça faisait comme une petite butte, un amas de choses blanches. Et les policiers ont réussi à identifier le corps assez rapidement grâce aux informations tentaires. C'était bel et bien Ramona Wilson. Ils ont dit qu'on voudrait que vous identifiez les robes que nous avons trouvées. Et nous pensons que c'est vos filles. Et je savais juste que quand je suis allé là, ils avaient toutes leurs robes en couverture. Et c'était toutes leurs robes. Et l'état dans lequel on l'a retrouvé, comment ses vêtements étaient disposés, on doute que le meurtre était de nature sexuelle. C'était des ossements. Fait qu'on ne peut pas savoir si elle a été violée. Mais juste genre comment ses vêtements étaient, on a pu savoir ça apparemment. Les policiers de cette région ont vraiment tendance à faire du victim blaming. Par exemple, une jeune femme va disparaître ou elle s'est assassinée. Et là, les policiers vont dire « Ah, c'est parce qu'elle faisait de l'autostop. » Alors que bien souvent, les jeunes femmes ne faisaient même pas de l'autostop, mais les policiers vont dire « C'était une autostoppeuse » comme si elle l'avait cherché. Peut-être aussi qu'ils disent ça pour rassurer le reste de la population ou pour dire « Ne faites pas de l'autostop justement. » Mais ça peut parfois ressembler à du victim blaming. Une autre raison qu'on dit souvent, c'est que la victime était prostituée. Mais là, il faut voir une différence entre faire de la prostitution et carrément de l'exploitation sexuelle. Il y a une grosse différence. Il y a la prostitution par choix. Il y a des femmes qui sont travailleuses du sexe et le font plus ou moins par choix. D'autres oui, d'autres que non. Ou des escorts. Mais de l'exploitation sexuelle, c'est pas normal qu'à 12 ans, tu sois aussi te prostituer dans la rue. C'est qu'il y a un problème avec notre système. Et même moi, j'ai souvent tendance à dire que la victime faisait de la prostitution, alors que c'est important de voir la différence entre encore là de la prostitution et de l'exploitation sexuelle. Et là, écoutez bien, ça c'est dégueulasse. Presque deux tiers des filles autochtones ont été abusées sexuellement quand elles ont atteint la majorité. Deux tiers des filles autochtones ont été violées. Je vais vous parler de Roxane Tiara de 15 ans pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qui a bien pu arriver. En fait, Roxane avait eu beaucoup de démêlés avec la justice. En fait, elle était rarement à la maison et consommait beaucoup de cocaïne. Et comme plusieurs filles, dans les communautés autochtones, tristement, Roxane vivait de l'exploitation sexuelle. La dernière fois qu'on l'a vu, elle allait avec un client. Son corps a été retrouvé six semaines plus tard sur l'autoroute 16. On pense que Roxane a été assassinée par quelqu'un qui connaît très bien la région. Ses funéraires ont eu lieu le 8 décembre 1994. Et le jour suivant ses obsèques, c'est arrivé à nouveau. Comme Roxane, Alicia German avait 15 ans et elle aussi passait le plus quart de son temps dans la rue. Elle était exploitée sexuellement. Et ses titans m'a vraiment intriguée. C'était un vendredi, le 9 décembre. Il y avait un party de Noël annuel pour les jeunes autochtones de la rue à Prince George. C'était comme une soirée où il y avait des cadeaux de Noël. Il y avait un souper de Noël. Et beaucoup de policiers participaient au souper de Noël pour pouvoir créer comme un... Pour pouvoir aider les relations entre les jeunes autochtones de la rue et les policiers. Pour qu'ils se connaissent, pour qu'on laisse tomber les préjugés. Et c'était une soirée qu'il y avait à chaque année. Et on pense que ça l'aidait vraiment les relations. Alicia est allée à la fête. Et en se servant son assiette, en fait, elle avait son assiette, son plateau, j'imagine. Et elle se servait. Et en se servant au buffet, Alicia aurait comme échappé son assiette sur l'un des policiers. On n'est pas sûr si c'est un accident ou non. Mais bon, elle a échappé son assiette. Alicia a soupé. Et après, il y a eu une danse. Et pendant la danse, elle a dit à son amie qu'elle allait sortir un peu avec sa cousine. Et de lui garder un cadeau parce qu'il distribuait des cadeaux. Elle lui dit, garde-moi un cadeau, je reviens après. Vers 23h, trois jeunes retournaient à la maison en passant par le terrain de l'école. Et c'est là qu'ils sont tombés sur le corps de Alicia. Elle avait été poignardée à mort. Et encore aujourd'hui, on ignore qui est le coupable. Bien sûr, les policiers ont tenté de retrouver le coupable dans le meurtre de Roxanne et Alicia. Ils ont suivi plus de 150 pistes. Ils ont même fait un portrait robot du possible suspect. Mais ils sont arrivés à rien. Et je vais faire une petite note personnelle. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je ne sais pas si c'est politiquement correct. Mais l'histoire d'Alicia a vraiment comme tout pour être intéressant. En fait, je veux dire, la jeune fille se fait assassiner sur le terrain de son école dans une fenêtre de temps de une heure après avoir eu une petite confrontation. Bien même pas. Après avoir échappé sur son assiette sur l'un des policiers. C'est le genre d'histoire qui peut vraiment susciter l'intérêt des fans de True Crime. Je verrais genre Netflix faire un documentaire là-dessus. Puis même moi, c'est mon genre d'histoire parce qu'il y a vraiment du mystère autour de cette histoire-là. Et en essayant de faire des recherches pour une vidéo complète sur cette affaire, je n'ai rien trouvé. Il n'y a comme personne qui s'est intéressé à cette histoire en profondeur. Et pourquoi donc? Parce que cette histoire a vraiment tous les éléments pour plaire aux fans de True Crime, pour plaire aux médias. Mais, bien non. Il n'y a pas beaucoup d'informations, tristement. Et en fait, je crois que c'est à cause que les gens ont tendance à se dire, bien c'est une prostituée, elle l'a cherchée. Mais pas du tout. En fait, c'est une jeune fille de 15 ans. Elle ne l'a pas cherchée du tout. Et elle ne faisait pas de la prostitution pour le plaisir. Elle faisait ça comme moyen de survie. Elle mérite qu'on s'intéresse à elle. Et en fait, là, on se rend compte que toutes les victimes partagent un peu le même profil. Et on commence à se demander si on ne parlerait pas d'un tueur en série. C'est très possible qu'il y ait un tueur en série. Il y a une jeune femme de 16 ans, aussi prostituée ou exploitée sexuelle, à Prince George, qui a témoigné qu'un client qui l'a embarqué une fois, il a accepté de payer 150$ pour du sexe. La jeune fille s'est déshabillée. Elle est comme arrivée pour sortir une capote, un condom. Et l'homme s'est fâché. Il a frappé sa tête contre le tableau de bord, qui est très très violent, ce qui a fendu le crâne de la jeune fille. Elle a réussi à sortir de la voiture et s'enfuir. Mais l'homme l'a rattrapé. Il l'a violé. Et il l'a laissé nu sur le bord de la route. Il a juste jeté ses vêtements par la fenêtre et il est parti. Une autre jeune fille de fucking 12 ans. Je n'en reviens pas qu'il y ait des filles de 12 ans au Canada qui se prostituent. Ça me fait vomir. Elle a eu le même client. Il a payé 80$ pour des relations sexuelles. Quelques mois plus tard, elle a eu le même client qui lui a offert 150$ pour du sexe agressif. Il a eu une confrontation violente durant l'acte. Elle a réussi à s'enfuir, mais il a réussi à la rattraper. Il a dit, si tu me dénonces, il n'y a personne qui va te croire. Et elle a réussi à témoigner en cours contre cet homme. Plusieurs autres jeunes filles se sont plaintes de cet homme au comportement très agressif qui s'appelait David William Ramsey. C'est un juge provincial, le Prince George. Un juge. Ses victimes étaient à peu près toutes pareilles. C'était des jeunes filles mineures qui n'avaient pas de foyer, exploitées sexuellement, abusées mentalement, physiquement toute leur vie. Des jeunes filles très vulnérables qui avaient des problèmes avec la consommation de drogue. Et bien sûr, toutes des filles autochtones. On a retiré Ramsey de son poste en 2002. Et après, on l'a arrêté. Il a été condamné à 7 ans de prison, mais il est mort en 2008 en prison. On pense aussi que ça aurait pu être le fameux Robert Picton. Je veux faire une vidéo sur lui dans un futur proche. On me le demande beaucoup. Robert Picton a été accusé d'avoir tué 26 prostituées entre 1978 et 2002. Toutes venaient du même quartier d'Elavery de Vancouver. Ça aurait pu être un super intéressant, mais il n'allait pas jusqu'à Prince George ou Prince Rupert pour prendre ses victimes. C'était comme beaucoup trop loin pour lui. Fait qu'on en doute fortement. D'ailleurs, on n'a pas retrouvé les jeunes filles de l'autoroute 16 sur sa ferme par après. Bon, il y en a qui ont disparu. Mais en tout cas, on ne pense pas que ça soit lui, mais ça aurait été quand même un suspect intéressant. Et ce n'est pas si facile, genre de... Ce n'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de policiers qui, oui, voulaient vraiment aider. Et parfois, les familles des victimes sont assez réticentes à faire confiance aux policiers. Et même juste à leur demander de l'aide. Ils ne vont juste comme jamais demander de l'aide aux policiers. Juste en 1990, à Prince Rupert, la police avait à délire avec plus de 500 crimes violents. Et 85 de ces 500 crimes étaient des crimes sexuels. Fait qu'on ne peut pas penser qu'ils ont juste 2-3 crimes. Ils en ont plus de 500. C'est énorme. Ils ne sont pas beaucoup de policiers pour gérer tout ça. Et un autre problème, c'est que les policiers qui vont à Prince Rupert ou Prince George, ils ne restent pas longtemps parce que c'est un endroit super difficile, super criminalisé. C'est dangereux et c'est dans une région très éloignée. Donc, il n'y a comme personne qui veut travailler là. Et donc, il y a comme une rotation à chaque 2-3 ans des policiers. Et les nouveaux policiers qui arrivent sur place, ils ne veulent pas vraiment résoudre des cold cases qu'ils ne connaissent pas vraiment. Ils n'étaient pas là quand c'est arrivé. Donc, ils vont essayer de résoudre des crimes plus récents parce qu'il y en a toujours, toujours, toujours. Fait que c'est difficile pour eux de dire, je vais m'embarquer dans le cold case vieux de 20 ans alors que j'ai des nouveaux cas aussi importants à résoudre. Fait qu'il y a quand même un gros problème au niveau des policiers. Mais ce n'est pas nécessairement de la faute des policiers. Je pense que c'est juste le système qui est mal fait. Et en fait, il y en a beaucoup qui aimeraient, par exemple, résoudre le meurtre de Ramona Wilson. Puis, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est juste qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire. Il manque de personnel, il manque de policiers, il manque d'argent. Et les policiers travaillent tellement, ne sont pas heureux dans cet endroit-là. Ils finissent par faire des dépressions, des burn-out et juste jamais résoudre ces affaires-là. Et pendant qu'un semblant d'enquête commençait, d'autres jeunes filles continuaient à disparaître. Par exemple, en octobre 1995, on a Lana Derrick de 19 ans qui a été vue pour la dernière fois dans une station de service Pétro-Canada. Elle aurait été vue en train d'embarquer dans une voiture. Et là, il y a eu la disparition de Nicole Orr de 25 ans qui a, en quelque sorte, réveillé le pays au complet. Nicole Orr, c'est une étudiante en art de Halifax. Halifax, c'est en Nouvelle-Écosse, qui est une autre province complètement à l'est du Canada. Et elle est allée à Prince George durant un été pour planter des arbres. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui font ça l'été comme emploi étudiant parce que c'est quand même payant, t'es à l'extérieur, t'es dehors. Puis il y a vraiment comme une contre-culture hippie. Il y a beaucoup de hippies qui font ça, justement, qui sont contre le capitalisme. Puis ils vont planter des arbres, ils dorment dans les tentes. Puis c'est vraiment un emploi super amusant pour certains. Ça serait moins mon genre. Mais ils s'amusent en gang. Puis c'est un emploi étudiant. Puis Nicole Orr, elle faisait ça. Donc le 21 juin 2002, Nicole a marché pour se rendre jusqu'à Smitters. Elle le portait dans son gros sac à dos. Et ses amis l'ont déposé. Puis il était vraiment inquiet qu'elle fasse de l'autostop. Mais Nicole a dit, écoutez, je ne vais pas prendre de risques. Je ne vais pas embarquer dans une voiture avec plein d'hommes. Ou si je me sens inconfortable, je vais sortir de là. Inquiétez-vous pas pour moi. C'est un long week-end. Et après six jours, après le long week-end, elle était supposée rencontrer ses collègues pour recommencer le travail. Mais elle ne s'est jamais rendue. Tout de suite, la compagnie pour laquelle elle travaille a avisé la famille qui a tout de suite alerté les policiers de la disparition de Nicole. Les recherches ont commencé le jour même, ok? Le jour même dans ce cas-ci. Et les policiers ont tout fait. Genre, ils ont mis toutes les ressources disponibles pour trouver Nicole. La communauté au complet s'est mobilisée pour la chercher. Il y avait des battus qui étaient organisés. Il y avait des hélicoptères qui survolaient la région pour la retrouver. Le Globe and Mail, le National Post ont fait des articles sur sa disparition. Tous les journaux nationaux et même internationaux ont parlé de cette disparition. Il y avait des centaines et des centaines de personnes qui appelaient pour donner des pistes. En fait, ce fut l'une des plus grandes recherches de personnes disparues en Colombie-Britannique. Et c'est tellement choquant si on considère toutes les autres disparues avant elles qu'on a jugées moins importantes. Plein de soupers bénéfices ont été organisés. Il y a même des musiciens qui ont donné des concerts pour ramasser des fonds pour la récompense. On a ramassé 25 000$ en quelques semaines. Et étrangement, à aucun moment les policiers ont jugé que la disparition de Nicole pouvait être liée aux autres disparitions des autres jeunes femmes. Pourtant, c'était toutes des femmes qui ont disparu et c'était toutes sur le même autoroute. Mais les policiers ont dit non, non, c'est deux affaires complètement différentes. Quand la famille de Nicole est arrivée à Prince George, les policiers leur ont parlé brièvement des autres jeunes femmes disparues. Mais ils ont dit qu'on ne pense pas qu'il y ait un lien. Et là, la famille de Nicole était complètement choquée de voir qu'il n'y avait aucune affiche pour les autres jeunes filles disparues. En fait, toute la ville était tapissée des posters pour la disparition de Nicole. Mais les parents étaient comme, il y a plein d'autres jeunes filles disparues. Pourquoi il n'y a aucune affiche de ces jeunes filles-là? Fait qu'ils étaient complètement outrés de voir que la disparition de leurs filles était très importante. Mais il y en avait plein d'autres femmes disparues et on n'en parlait même pas. Même si eux, ils étaient dans une situation avantageuse, ils étaient choqués de voir une telle injustice. Et grâce au désir des parents de Nicole de mettre à l'avant toutes les autres disparitions de jeunes femmes, bien en fait, les autres disparitions ont enfin reçu de la visibilité grâce à la disparition de Nicole Orr. Et dans tout ça, on a vraiment découvert des données assez étonnantes. Écoutez bien ça. Dans les médias qui ont couvert des disparitions entre 2003 et 2005, les femmes blanches étaient mentionnées dans 511 articles, alors qu'il y avait seulement 82 articles pour des femmes autochtones. Les articles pour les femmes blanches étaient plus longs détaillés et il n'y avait plus de chances de faire la une. Il y avait aussi une différence dans comment on parlait de la victime. Quand c'était des jeunes femmes blanches, on parlait de leur qualité, leur passe-temps, etc. Or, quand c'était des femmes autochtones, on mentionnait rarement leur nom dans le titre. C'était plutôt impersonnel et on faisait rarement un portrait de la victime. Par exemple, Roxanne et Alicia ont été décrites comme des prostituées plutôt que des jeunes filles sexuellement exploitées. Et aussi dans les médias, quand c'est des filles autochtones qui disparaissent, on a tendance à dire que c'est une femme disparue, une femme assassinée. Alors que dans plusieurs des cas, c'est loin d'être des femmes. C'est des petites filles de 14, 15, 16 ans, ça reste des enfants. Elles ne sont même pas encore majeures, mais on dit femmes autochtones. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vraiment changer la vision du public parce qu'on sait tous que quand c'est un enfant, une fille qui disparaît, le public va être comme un peu plus alerté que quand c'est une femme qui disparaît. Le fait de dire femme autochtone plutôt que fille autochtone, juste ça, ça va vraiment changer la vision du public face à la victime. Grâce à la diversion de Nicole, le reste du Canada a su qu'est-ce qui se passait sur l'autoroute 16. En 2004, l'Amnistie internationale a fait un rapport nommé Stolen Sisters, donc sœurs volées, et on a estimé que le nombre de victimes de l'autoroute 16 pourrait s'élever à plus d'une trentaine. Et on a insisté que le gouvernement canadien aurait dû faire beaucoup plus pour protéger ses filles et femmes autochtones. Par exemple, on sait que le fait de faire de l'autostop, c'est un grave problème, ça met la vie des jeunes femmes en danger. Donc on a dit, ok, ben là, on veut un autobus, un transport en commun qui va faire Prince Rupert à Prince George, qui va longer l'autoroute 16. Et si le chauffeur d'autobus voit une jeune femme en train de faire du pouce ou en train de marcher sur le bord de l'autoroute, il va être obligé de s'arrêter pour l'embarquer dans l'autobus gratuitement. Ensuite, c'est une longue route déserte, souvent il n'y a même pas de commerce, donc on a demandé de mettre des maisons de sécurité pour que quand des jeunes femmes se sentent en danger, par exemple sur l'autoroute, ben qu'elles puissent aller s'y réfugier et, ben, pour qu'elles se sentent plus en sécurité. On demandait à ce qu'il y ait le plus de policiers qui circulent sur l'autoroute pour attraper des autostoppeuses et leur donner du transport. On demandait à ce qu'il y ait des cabines téléphoniques que tu décroches la ligne, puis ça appelle directement le 911 en cas d'urgence, ça appelle directement la police. On a demandé qu'il y ait des gros panneaux d'affichage, des billboards, un peu pour conscientiser les jeunes femmes ou même les jeunes hommes de ne pas faire de l'autostop, les dangers de faire de l'autostop, par exemple, je sais qu'au Québec, on roule, il y a plein de panneaux, pour conscientiser de ne pas texter au volant, mais on voulait faire un peu la même affaire, mais pour que les gens cessent de faire de l'autostop. Et aussi, on voulait aller directement dans les communautés autochtones, dans les écoles, dans les centres communautaires pour parler des dangers de faire de l'autostop pour que de moins en moins de jeunes femmes, jeunes filles, de jeunes hommes le fassent. Ce sont de très bonnes idées, en effet, mais ça part d'un problème beaucoup plus gros, en fait, ça serait quand même important que dans les communautés autochtones, il y ait des cliniques médicales, comme ça, ils n'ont pas besoin de voyager d'un village à l'autre pour recevoir des soins médicaux. Juste ça, ça serait une bonne idée. En 2005, le gouvernement fédéral a commencé un projet nommé le projet IPANA, qui est en fait une grosse enquête financée pour résoudre les disparitions et meurtres qui ont eu lieu sur The Highway of Tears. Mais c'était pas facile, en fait, parce que les policiers en charge se sont vraiment vite rendus compte que les enquêtes qui étaient entamées étaient loin d'être bien faites. Les rapports policiers étaient super mal faits, il manquait plein d'informations, c'était illisible. Parfois, dans le rapport, il y avait dit, bon, on a récolté, par exemple, un pantalon taché de sang et on ne trouvait plus le pantalon. Il y a des items, des preuves super importantes qui avaient été égaris, qui auraient pu contenir l'ADN du coupable. Ça a juste été perdu à tout jamais. Fait que là, on a vu qu'il y avait quand même des failles dans le système. Juste en mars 2009, on avait déjà documenté 520 affaires. 126 affaires impliquaient des femmes et des filles disparues. Le reste était tous des affaires de meurtre irrésolus. C'est énorme, là, 520 affaires de meurtre et de disparition. Et même pendant l'enquête, bien, les disparitions n'arrêtaient pas encore. Les femmes continuent de disparaître et à être retrouvées morts sur le bord de l'autoroute. L'an septembre 2012, les enquêteurs ont enfin annoncé un nouveau développement. En fait, en août 1974, il y avait Colleen McMillan de 16 ans qui a disparu près de sa maison, située au sud de Prince George. Son corps avait été retrouvé un mois à plus d'une cinquantaine de kilomètres. Grâce aux avancées technologiques, bien là, on résout de plus en plus d'affaires. On a pu identifier l'ADN qui avait été recueilli sur la scène de crime et on a fait un match avec un homme du nom de Bobby Jack Fowler, un genre de vagabond américain qui avait un très long dossier criminel incluant des charges de violence, kidnapping, agression sexuelle et tentative de meurtre. En effet, en fait, Fowler avait habité chez quelqu'un à Prince George en 1974 et bien, il avait profité de son passage au Canada pour tuer des jeunes filles. On pense qu'il serait impliqué dans deux autres affaires de meurtre qui ont eu lieu à cet endroit, à cette époque. Mais malheureusement, quand on a fait la découverte, Bobby Jack Fowler était déjà mort. Il est mort en 2006 sur un cancer du poumon. Fait qu'on a pu confirmer l'affaire de Colleen McMillan, mais pour les deux autres cas qu'on pense, on ne peut pas le confirmer malheureusement. Donc, le projet IPANA existe encore et continue à résoudre des affaires. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, en fait, je crois. Donc, en fait, c'est bon de se demander pourquoi les Autochtones sont autant en désavantage dans un pays comme le Canada, un pays qu'on pense si avancé. Bon, premièrement, pourquoi il y a autant de femmes Autochtones qui disparaissent ou ils sont assassinés? Il faut savoir qu'en tant que femmes, on est déjà plus en danger. Juste le simple fait de naître une femme, ça nous met plus à risque. Mais bon, il y a plusieurs raisons pourquoi les communautés Autochtones, ou plutôt les Autochtones, naissent avec un désavantage par rapport au reste des Canadiens. Et là, c'est pas juste en Colombie-Britannique. Le problème, c'est partout au Canada. Puis je le vois en faisant le DoNetwork, à quel point il y a énormément d'Autochtones qui disparaissent, même dans notre belle province de Québec. Ça part de loin, là, tout ça, toute l'histoire des communautés Autochtones. Je veux pas vous faire une leçon d'histoire ici, mais j'ai essayé de vous expliquer super simple et super vite, là, comment, pourquoi sont-ils en désavantage comme ça. En fait, les conditions dans les communautés Autochtones sont très, très, mais très loin d'être parfaites. De 1987 à 1996, il y a eu des pensionnats Autochtones où des enfants Autochtones étaient comme carrément arrachés à leur famille. On les envoyait dans les pensionnats et on les assimilait. Donc, on les empêchait de parler leur langue natale, de pratiquer leur culture, et on les forçait à apprendre le français ou l'anglais. Ces enfants-là, ils ont été battus, violés. Il y en a qui sont même morts. Au bout de leur torture, c'était vraiment dégueulasse. Donc, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, mais tout ça, c'est très, très, extrêmement traumatisant pour une communauté. Et juste, par exemple, dans le cas de Ramona Wilson, sa mère, Mathilda Wilson, sa mère, elle a grandi dans un pensionnat autochtone, ce qui a fait que probablement qu'elle a été violée, probablement qu'elle a été battue. Puis après ça, comment tu te reconstruis en tant qu'adulte dans une communauté où déjà t'es pas bien? Et cette femme-là, elle était monoparentale, six enfants, fait qu'elle part de quelque chose de difficile. Puis ensuite, mais Ramona, elle aussi, elle a grandi dans un milieu peu adapté, pas très sain non plus. Et je veux pas généraliser, mais plusieurs qui ont grandi dans ces pensionnats-là, par la suite, dans leur vie adulte, vont développer des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, de violence conjugale. Et bon, vous le savez, quand tu grandis dans un foyer où il y a de la violence conjugale, tu vas souvent répéter avec tes enfants, pas toujours, mais ça arrive quand même dans beaucoup de cas. Fait que c'est pourquoi ça continue à les mal aller, parce qu'ils ont pas de ressources. Il y a même des communautés autochtones qui ont même pas d'eau potable. C'est fou. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis je simplifie énormément. Tout ça, ça fait qu'il y a plus de pauvreté, plus d'alcoolisme, plus de violence domestique, plus de toxicomanie, et plus de suicide. Et là, c'est un cercle vicieux. Si tu grandis dans une famille malsaine, si t'es pas en sécurité, si tu grandis dans la pauvreté, c'est pas si facile de s'en sortir. Ça devient un pattern, hein? Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Puis là, je veux pas généraliser, il y a beaucoup d'exceptions, mais il y en a que non, non plus. Donc, évidemment, les jeunes filles qui grandissent dans des foyers comme ça, où la mère est monoparentale, ou qui est alcoolique, le père est absent, le père les viole, tu sais, il y a beaucoup de situations comme ça, les jeunes filles se font battre. Donc, ces jeunes filles-là vont peut-être avoir tendance à être plus souvent dans la rue plutôt que chez elles, et vont prendre des mauvaises décisions, parce qu'ils vont être confrontés au danger de la rue, si on veut, et vont s'embarquer dans des styles de vie à risque. Mais encore là, je veux vraiment pas généraliser, parce que beaucoup des victimes n'étaient même pas dans un foyer à risque, il n'y avait pas un style de vie à risque. Ramona Wilson, le seul défaut qu'elle avait, c'était de faire de l'autostop une fois de temps en temps. Tu sais, elle planifiait aller à l'université, elle était dans un foyer avec une mère aimante, fait qu'il faut arrêter de généraliser pour dire que c'est tout genre des prostituées ou des autostoppeuses, parce que c'est loin d'être la réalité. Pour mot de la fin, je veux vraiment pas dire que je suis l'experte en matière autochtone, bien au contraire, en fait, j'ai lu un livre sur le sujet, j'ai regardé des documentaires, ça m'intéresse beaucoup, mais je veux pas faire l'éducation de personne, il y a un cours à l'université sur les communautés autochtones qui se donnent, fait que je suis loin d'être l'experte, mais je pense que c'est bien d'utiliser ma plateforme pour en parler, mais je pense que c'est important de conscientiser les gens et de rendre hommage aux victimes. Et outre les jeunes femmes assassinées et disparues, il y a d'énormes tensions actuelles au Canada entre le gouvernement, les compagnies pétrolières et les communautés autochtones de la Colombie-Britannique qui veulent défendre leur territoire. Et encore là, je veux pas nécessairement vous éduquer sur ça, je veux juste vous inviter à vous informer sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est important d'être informé là-dessus et c'est un problème très actuel et si loin d'être réglé. Il y a plein de médias autochtones qui en parlent, qui expliquent le conflit actuel et l'importance pour les communautés autochtones de défendre leur culture et leur territoire. Donc je vous mets en barre d'info plein de liens pour vous informer sur le conflit justement actuel autochtone qui se passe au Canada mais aussi si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les dispersions des femmes autochtones, les meurtres des femmes autochtones, qu'est-ce qui se passe là. Fait que j'ai plein de liens. Allez voir ça si ça vous intéresse, d'en savoir plus. Juste avant de terminer pour cette vidéo, j'ai lu Highway of Tears écrit par Jessica McDiarmid. Je pense qu'elle est autochtone elle aussi. Suite à ça, il y a eu un documentaire qui a été fait. Je vais essayer de trouver les liens pour les mettre dans la barre de description. C'est un très bon livre. Ça énumère toutes les femmes disparues et assassinées. Plus que moi, j'ai pu le faire. Je ne pouvais pas entrer dans chaque histoire en profondeur. Mais il y a des photos. Ça explique vraiment bien la situation. Je vous le recommande fortement. Tout ça est dans la barre d'info. Vous pouvez l'acheter. Je pense qu'il n'est sûrement pas traduit en français. Je vais essayer de chercher. Mais en tout cas... Non, sûrement pas. Bref. Fait que voilà. Puis merci encore NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus... un petit peu différente. Mais voilà, je trouve ça important. Je parle beaucoup de jeunes filles blanches qui disparaissent. Puis j'aime ça varier le plus possible quand je trouve des informations autant complètes pour une vidéo sur le sujet. Fait que c'était Victoria Chilton. N'oubliez pas de garder l'oeil ouvert. Over and out.